Bonjour les amis, c'est Mithra Pneuma de Nintendo, l'Artistation of Play et aujourd'hui je vous retrouve pour tout autre chose qu'une solution. Aujourd'hui, je vais laisser mon côté fanservice prendre le dessus et comme je l'avais fait pour ma vidéo sur les vestiges des gardiens vous pouvez d'ailleurs la trouver dans notre playlist où je vous montrais où se trouvaient les derniers gardiens. Là, je vais faire une vidéo un peu, voilà, mon avis, ce que je pense sur la chronologie, ce qui aurait pu se passer et j'ai trouvé un truc plutôt sympa. J'adore quand je me promène dans les rues, vérifier des trucs qu'il pouvait y avoir dans Breath of the Wild, ce que c'est devenu, etc. Donc là, bien évidemment, j'ai voulu rentrer chez moi dans la maison que j'ai achetée à Ellen's, dans Breath of the Wild. Elle se trouve ici, c'est d'ailleurs ici que je faisais tous mes amis beaux et mes plats, donc voilà, c'est chez moi. Moi, c'était chez moi et j'ai voulu voir ce qui s'était passé avec ma maison parce que, bon, j'avais quand même payé rubis sur l'ombre et j'ai dit, bon bah c'est bizarre, je regarde au mur, je vois là-bas et je me dis, tiens, on dirait quand même mon cheval, le cheval que j'ai adopté dans Tears of the Kingdom, que j'ai appelé Zelle, et qui est le cheval de la princesse Zelda dans Tears of the Kingdom. Je me dis, bon, bah, ok, j'ai mis un cheval de Zelda en tableau et là, je vois, en fait, il me semble que ce sont les animaux que Zelda a trouvés à Firon et auxquels elle tient énormément. Alors, je rappelle quand même que c'est la maison de Link. Donc là, je retrouve bien mon lit, voilà quoi, et là, je découvre le journal de Zelda. Donc, Zelda parle et là, je me dis, mais, enfin, c'est quand même bizarre. Est-ce que Zelda serait venue habiter chez moi ? Ou est-ce que Link et Zelda auraient emménagé ensemble ? Je ne sais pas, est-ce qu'on a découvert par cette maison que Link ne serait pas que le chevalier servant de Zelda et que c'est terminé la friendzone et que du coup, l'histoire d'amour qu'on attend depuis si longtemps se serait concrétisée dans Tears of the Kingdom. En tout cas, c'est quand même assez bizarre, hein, vous allez être, de mon avis, j'en suis sûre, que Zelda, qui est quand même la princesse d'Hyrule, qui peut aller habiter n'importe où, pourquoi est-ce qu'elle serait venue habiter dans la maison de Link à Elimit ? Voilà, c'est une supposition, c'est pas, c'est une solution peut-être un petit peu grivoise, mais moi, ça m'a vraiment, ça m'a interpellée que Zelda vive ici, en sachant qu'il n'y a qu'une chambre. Donc, est-ce que Zelda et Link, c'est enfin le grand amour ? Alors, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire ce que vous en pensez et si vous aussi, vous avez repéré comme ça des petits easter eggs ou que vous faites des petites suppositions, que vous avez trouvé des choses par rapport à Breath of the Wild, j'en suis vraiment très, très friande, donc n'hésitez pas à partager ça avec moi. En tout cas, moi, je vous dis merci, à très, très bientôt, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Bye, bye les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501